C'est la saison, alors bienvenue à Val d'Isère, au très nouvel hôtel Les Barbes de l'Ours, plus chalet qu'hôtel, aussi élégant qu'authentique. C'est un hôtel qui était un nouveau-né sur Val d'Isère, c'est un hôtel flambant neuf, qui a apporté de l'élégance et du luxe à Val d'Isère. La caractéristique principale de notre hôtel, c'est qu'à chaque étage, on va retrouver un style différent, une décoration différente. On a différents styles, différents bois, donc il y a des chaleurs différentes qui vont émaner de ces décorations. Donc un style très agréable, ce qui invite les clients à voyager à l'intérieur de l'hôtel et ce qu'ils apprécient énormément. A l'intérieur de l'hôtel aussi, vous verrez beaucoup de livres qui permettent de s'évader lorsqu'on est en vacances, il n'y a rien de plus agréable, de pouvoir s'asseoir à côté du coin du feu et de profiter d'une bonne lecture. Donc partout dans l'hôtel, on a des livres pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands. Le mot barne, c'est la caverne, le refuge où l'ours va venir se réfugier pendant l'hiver pour hiberner. Et donc voilà, l'hôtel est un véritable refuge, un endroit où on se sent bien, coucouné, comme la barme de l'ours où il allait se réfugier pendant l'hiver. On a de grands volumes, on a des belles atmosphères. Les gens peuvent se retirer dans un coin ou dans un autre sans se sentir pressés par les clients à côté. Donc on a le temps de se relaxer, d'être bien à l'intérieur de l'hôtel. On n'a pas parlé aussi du spa, qui est un endroit aussi merveilleux où on peut aller se détendre, que ce soit dans une piscine, une belle piscine, le jacuzzi, le sauna, le hammam. Après, tout un espace aussi de soins, avec différents soins qui sont proposés par toute notre équipe du spa. Et pour les plus téméraires, nous avons une très très belle salle fitness pour pouvoir continuer à se mettre en jambes pour le lendemain, pour le ski. À l'intérieur de l'hôtel, nous pouvons proposer trois styles de cuisine. La première, c'est la rôtisserie, rôtisserie des très beaux buffets, buffets de poissons, salades, charcuteries. Avec, après, sur notre rôtissoir, des pièces de viande qui cuisent tous les jours. Donc, possibilité de manger du bœuf, de l'agneau, du canard et bien sûr des volailles. Le deuxième restaurant, c'est notre coin savoyard. Il n'y a pas un séjour sans une petite spécialité savoyarde, une raclette, une fondue savoyarde. Donc, nos clients aiment pouvoir déguster ces spécialités au cours de leur séjour. Et le dernier, notre restaurant étoilé, la table de l'ours, où là, Alain va manifester toute son œuvre et toute la délicatesse qu'il peut amener dans sa cuisine. Donc, le restaurant qui est étoilé depuis très longtemps, grâce à Alain, puisque Alain était le premier à nous apporter cette étoile il y a quelques années. Nous sommes ici dans notre bar dont je vous parlais tout à l'heure. Tous les soirs, nous allons proposer de la musique live pour pouvoir accompagner l'apéritif et toute la soirée de nos clients. Et donc, on va proposer différents styles de musique. Ça peut être de la musique très soft, un peu jazzy, un peu saoule aussi. Mais parfois, on est amené à prendre des groupes latinos ou nous avons eu récemment aussi un petit peu de flamenco. Et voilà, de la musique qui apporte de l'animation. Et les clients participent, demandent différentes musiques lorsqu'ils aiment un air. Et donc, nos chanteurs, musiciens sont amenés à les accompagner tout au long des apéritifs. Ce qui crée une ambiance agréable au moment de l'apéritif, avec une équipe de bars qui est aux petits soins, pouvant préparer des petits cocktails du moment, des fruités ou un petit peu plus corsés lorsque les journées sont fraîches à l'extérieur. Voilà, donc le bar est très très agréable aussi.